Panel de lancement d'un nouvel outil pour la protection des droits de l'homme via Internet, appelé « BodyRide », au cours d'un panel organisé ce vendredi 1er avril 2022 sur les délits en ligne, commissaire Fofana, président de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, a donné quelques informations clés sur ce phénomène en Côte d'Ivoire. Les délits sur Internet, le cas plus le fréquent de délits en ligne et la menace de partage d'images à caractère sexuel avec demande de rançon. A côté de cela existent également des cas de diffamation et d'injure. Tout auteur de ces actes s'expose à des poursuites pénales, a fait savoir commissaire Fofana. Mettons fin à la violence en ligne poursuivant, il a fait également savoir que celui qui partage une publication est passible de poursuite au même titre que l'auteur. Car partager c'est d'abord marquer son adhésion. Comme conseil, je peux dire à tout usager d'Internet de se poser la question suivante, est-ce que je pourrais poser le même acte si j'étais dans la vie réelle ? Toute victime doit également saisir les autorités compétentes, a-t-il conseillé. Une initiative de l'UNFPA le Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, a lancé un nouvel outil pour la protection des droits de l'homme via Internet, appelé, BodyRide, au cours du D-Panel. Le chargé du programme sur les violences basées sur le genre, VBG, à l'UNFPA, Abiba Ouattara a tiré la sonnette d'alarme sur les violences sur la toile avec l'avènement des réseaux sociaux. Elle a souligné que cette rencontre d'échange vise à mener des plaidoyers pour attirer l'attention des décideurs de toutes les multinationales afin de légiférer sur la valeur du corps humain en ligne. Autant que les livres, les films et les chansons, les droits des êtres humains doivent être aussi protégés sur le net. Mon corps m'appartient même étant en ligne, a-t-elle fustigé ? BodyRide, mettons fin à la violence en ligne, est le thème de cette rencontre d'échange. Des leaders d'associations de jeunesse, mouvements féministes et représentants d'organismes gouvernementaux se sont prononcés sur les moyens de lutte contre les délits en ligne dont la violence envers les femmes. Lire aussi lutte contre la cybercriminalité, l'écrivain Jean-Marc Zanquin intensifie sa lutte solitaire en milieu scolaire. Ce panel en présentiel et par visioconférence a permis de faire un large écho sur les nombreux projets de l'UNFPA au profit des femmes et des enfants notamment les VBG et le maintien des jeunes filles à l'école.